Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va voir ma méthode infaillible pour construire son patrimoine progressivement, sans erreur. Alors, je vous vois un peu du rêve pour dire quelle est cette méthode pour construire son patrimoine sans erreur. Alors, on va le faire en deux temps. D'abord, on va essayer d'imaginer les différentes couches d'une construction de patrimoine et après, on verra comment ne pas faire ça sans erreur. Ça ne va pas dire qu'il faut le faire exactement dans l'ordre que je vais le dire. Il faut bien voir la vidéo en deux temps et surtout aller jusqu'au bout. Donc, la première couche « logique » qu'on va mettre au même niveau, ça va être tout ce qui est épargne de précaution. Alors, qu'est-ce que je mets dans l'épargne de précaution ? Je vais mettre « livret A », « PEL », « Fonds Euro ». Bon, voilà, on va dire la première couche logique. La seconde couche logique, ça va être la résidence principale. On verra après, je vous ai dit, on ne fait pas forcément dans cet ordre-là. La troisième couche logique, et là, je vais faire une double couche parce qu'on peut les mettre à peu près au même niveau, ça va être la bourse et l'immolocatif. Ensuite, la quatrième couche, ça va être des placements un peu plus exotiques. Je vais mettre par exemple là, à mon niveau, l'or, les cryptos, des choses comme les forêts ou le private equity. Et après, je vais faire une cinquième couche, où, pareil, je vais mettre au même niveau tout ce qui est un peu placement plaisir. Donc, on peut mettre, voilà, selon vos goûts, voiture de collection, je ne sais pas, moi, art, je ne sais pas, vin, montre, des choses comme ça, etc. Je ne sais pas, voilà, je ne vais pas faire tous les plaisirs de chacun. Bon, alors voilà un peu, espèce de mur, parce que le patrimoine, il faut que ce soit quelque chose de solide, voilà un peu le mur du patrimoine, des fondations jusqu'en haut du mur. Alors, effectivement, les fondations, il faut toujours avoir un peu d'épargne de précaution avant de commencer son patrimoine. Et après, moi, je dis qu'il ne faut pas forcément faire cette logique de dire, on fait forcément l'ARP, après, on fait forcément de la bourse et de l'immolocatif. Par exemple, moi, si je reprends mon profil, j'ai commencé par de l'épargne de précaution, j'ai ensuite fait de la bourse, j'ai ensuite fait de l'immolocatif, et je n'ai acheté mes ARP que dans, après cela. Alors, moi, ma technique un peu infaillible pour ne pas faire d'erreur, par contre, par rapport à ce mur-là, quand vous construisez votre patrimoine, c'est d'autoriser la créativité, c'est-à-dire que vous pouvez sauter une couche, comme je l'ai fait moi en passant de l'épargne de précaution directement à la bourse et à l'immolocatif, mais vous ne pouvez pas sauter deux couches. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire comme j'ai fait, on passe de l'épargne de précaution à la bourse et à l'immolocatif, et puis après, on fait l'ARP. Par contre, ce qui va être une erreur, pour moi, et qui peut vous amener dans une grosse erreur de construction de patrimoine, c'est de sauter deux couches. C'est-à-dire que vous passez, par exemple, directement de l'épargne de précaution à la couche exotique, hors crypto, forêt, privé, téquité. Là, vous n'avez pas les fondations de votre patrimoine. Alors, si vous mettez quelques centaines d'euros ou des broutilles, on n'est pas forcément dans l'esprit, mais il faut ne pas avoir sauté deux couches. Par exemple, si vous avez aussi fait l'épargne de précaution et soit cette couche-là, bourse immolocatif, soit ARP, il ne faut pas passer tout de suite au placement exotique. Il faut soit revenir à l'ARP, soit faire un petit peu de diversification. Alors, pourquoi j'ai mis des couches au même niveau ? Parce que, quand je dis que vous ne devez pas sauter deux couches, si vous avez fait le choix de ne prendre qu'un déplacement dans une couche, par exemple, dans la troisième couche, si vous n'avez fait que l'immolocatif, par exemple, et vous avez sauté l'ARP, vous pouvez passer à la couche d'après. Mais voilà un peu. Moi, mon astuce, c'est d'avoir bien cette logique patrimoniale. Il faut que ce soit solide. On construit un mur solide de sa maison, mon patrimoine, avec des bonnes fondations. On s'autorise de la créativité par rapport à ses atouts, sa personnalité, les investissements avec lesquels on est le plus à l'aise, les situations dans lesquelles on est. Si on est dans une ville très chère, c'est peut-être pas... Et puis que la situation familiale peut évoluer, c'est peut-être pas forcément le mieux d'acheter la résidence principale. C'est pas toujours le mieux. Parfois, ça reste parfois un bon choix. Je ne suis pas dogmatique là-dessus. Il y en a pour qui c'est un bon choix, il y en a pour qui il faut attendre un peu. Et donc, on s'autorise de la créativité en sautant potentiellement une couche. Par contre, on ne saute jamais deux couches. Il ne faut jamais qu'il y ait deux couches en dessous de ce qu'on est en train de construire qui sont vides, entre guillemets, qu'on n'a pas solidifiées. Et comme ça, normalement, vous ne ferez pas d'erreur majeure dans la construction de votre patrimoine. Voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle mes livres. Donc, Construisez et gérez votre patrimoine avec succès. Mon livre généraliste, plus pour les débutants. Mes deux livres d'immobilier, la best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent et sa suite 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Mes deux livres de bourse, investir en bourse, style gagnant, style perdant et l'allocateur rebelle, le petit roman sur Warren Buffett. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit like et puis de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.